C'est justement dicté par des objectifs souvent politiques et de court terme que nous construirons l'école de demain. Vous plaidez le temps long ? Oui, ce qu'on constate c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, même quelques années, on assiste à une frénésie de réforme. Et ce n'est pas comme ça que nous allons construire l'école de demain. Si on dresse une espèce de tableau rapide de ce qui est en train de se passer, si on regarde ce qui se passe au point de vue des familles, on a une véritable crise de défiance à l'égard de l'école. 70% des familles nous disent qu'elles n'ont plus confiance en l'école. On a une crise de défiance chez les enseignants aussi, dont 7% considèrent seulement que leur profession est reconnue. Donc il y a besoin de stabilité pour restaurer de la confiance. Et il y a besoin d'avoir des politiques qui soient engagées sur le temps long. Et on s'est accommodé, je dirais, depuis plusieurs années, à ce que chaque ministre de l'Éducation nationale, parfois même au sein de la même majorité, détricote ce qu'avait fait son prédécesseur. Donc il faut qu'on se fixe des lignes très claires. Il y en avait une qui est établie, peut-être qu'on reviendra sur les enjeux budgétaires, qui était la priorité donnée à l'école primaire. Là, on voit qu'on a un coup d'arrêt qui est clairement donné à cette politique-là. Et puis ensuite, sur la formation des enseignants aussi, qu'on a détricoté de nombreuses fois. Donc il faut avoir des politiques stables. Et c'est comme ça qu'on aura une école plus performante demain. Sous-titrage Société Radio-Canada